Les Thaïs, on exploite les Français pour une fente. Souvent, je compare forcément la Thaïlande avec un petit peu la France. C'est un régal. Tawadika ! Je viens d'arriver dans la ville de Khan Chanaburi. Et en fait, c'est là où il y a le pont de la rivière Kwai qu'on va aller voir tout à l'heure ou demain. Je suis avec Khan et Audrey, que j'avais interviewé dans mon ancienne vidéo. Souvent, d'ailleurs, derrière moi, une jolie fontaine. T'as vu, c'est live music. Je ne sais pas si t'as fait vente. Alors là, on est sur le pont de la rivière Kwai à Khan Chanaburi. Je suis avec mon ami Khan. Alors, en fait, on est dans la région de Khan Chanaburi. Et durant le contexte de Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez sûrement, en fait, les Japonais se sont alliés aux nazis d'Allemagne. Et en fait, ils ont déjà occupé la Birmanie qui se trouve devant vous, l'autre côté. Et leur objectif, c'était de faire un chemin de fer qui relie la Thaïlande à la Birmanie pour des raisons stratégiques et pour notamment se ravitailler en fait. Et du coup, les prisonniers de guerre, notamment les prisonniers de guerre des alliés, donc aujourd'hui, à Khan Chanaburi, c'était... Enfin, à l'époque, c'était plutôt les Anglais, la Grande-Bretagne et évidemment, les prisonniers asiatiques aussi, Thaï, etc. Bref, tous les types de prisonniers. Et c'est eux qui ont construit justement ce pont qui relie la Thaïlande jusqu'à la Birmanie. Et aujourd'hui, ce pont, c'est une attraction touristique phare de cette région. Ok, bah écoute, merci. Et puis, là, vous allez pouvoir voir, on va vous montrer quelques images du pont. Il y a un temple qui est assez... Enfin, c'est pas un temple, c'est quoi ? C'est un boudin ? Si, si, c'est un temple chinoise. C'est un temple et juste derrière moi, là, il y a vraiment un... C'est quoi ? C'est une statue ? Comment on fait ça ? Oui, c'est une statue et puis il y a une tour. Une statue et une tour. Des dragons. Donc, on va aller voir le... On va aller voir ensuite un musée et qui va nous raconter un petit peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On se sert de moi pour transporter la poussette ici. Et d'ailleurs, on exploite les Français pour une fois. On appelle ça le pont de la mort aussi. Oui, c'est le pont de la mort. C'est parce qu'en fait, donc là, c'est un chemin de fer avec plusieurs trains. Et le train, c'est aussi un moyen touristique pour les locaux. T'es où ? T'es là. Et quand on prend le train, en fait, des fois, on va passer un peu, entre guillemets, au bord de la falaise, quoi. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi le train de la mort et évidemment, qui emmène les prisonniers au camp de concentration. Hier soir, on a mangé sur le restaurant où j'ai pris quelques images. Et là, je vois pas un drôle de bruit. C'est peut-être le train qui arrive. On doit avoir le train qui arrive. Il y a un train. Justement, on va voir le train qui passe juste derrière. Il y a un train ou un wagon, je sais pas. Je vais tourner la caméra. Ah oui, c'est juste une petite wagonnette, oui, oui. Ah oui, c'est une petite wagonnette. Et alors là-bas, il y a marqué le camp des prisonniers. Voilà, on se refait encore un restaurant à Kanshanaburi. Et c'est vrai que souvent, moi, je compare forcément la Thaïlande avec un petit peu la France. Et donc la France, il y a une super gastronomie, c'est vrai. Mais quand on est ici en Thaïlande, eh bien, on mange souvent très très bien, partout. Et là, en l'occurrence, en plus, c'est très joli avec les fleurs. C'est un régal. En fait, tout se mange, même les fleurs dans la salade. Il y a une petite sauce au miel. C'est vraiment un régal. Vous voyez ? Les fleurs dans la salade se mangent. Avec la sauce, c'est un parfum. C'est excellent. Alors, on continue notre visite à Shantanaburi. Je suis forcément toujours avec Kanshan. Et alors, curieusement, ici à Shantanaburi, j'ai vu beaucoup de Français. Mais pas des Français qui habitent ici, des Français qui viennent visiter. Donc, qui viennent voir ce spot ou cette région. Bref, il y a donc le pont de la rivière Khoai. Et là, on est dans un cimetière. Et donc, tu vas m'expliquer, Kanshan, qu'est-ce qu'il a de particulier en fait ? En fait, déjà, il faut savoir que les Thaïlandais sont des bouddhistes. Donc, en général, lorsqu'on meurt, il brûle le corps en fait. Il brûle le corps. Et du coup, ce n'est pas du tout commun d'enterrer les gens. Il faut savoir qu'en fait, ici, cette cimetière, elle a été pour but de remémorer un peu les vaillants soldats qui ont combattu aux côtés des Thaïlandais de l'époque. Donc, les alliés. Donc, c'est beaucoup d'Anglais en général. Mais aussi des Français, des Landais. Des Européens en fait. Voilà, des Occidentaux qui sont majorité chrétiens du coup. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a construit ces mémoires pour eux. Et c'est devenu, entre guillemets, aussi une attraction pour les locaux, les Thaïs, etc. Puisque ce n'est pas commun de voir les cimetières en fait, ici en Thaïlande. C'est très propre. Il y a de la pelouse partout en fait. Et c'est entretenu. C'est vraiment original de voir ça en Thaïlande. Et d'ailleurs, avec Renaud, on va lui montrer une autre cimetière. Ce sera pour les Chinois. On est juste à l'entrée du cimetière. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Un restaurant. Et il y a la street food ici. Juste là. C'est toujours sympa. Je me répète sans arrêt. Alors là maintenant, donc, on est du côté des Chinois. Et c'est marrant, comme vous avez pu voir juste avant, on a croisé un restaurant. Et tu vois, Cannes, on ne venait même pas pour manger. On est juste passé comme ça. Et de suite, ils m'ont vu avec la caméra. Ils m'ont dit bonjour. Ils m'ont souri. Et c'est vraiment ce que j'adore ici. On ne peut même pas dire que c'est le sourire commercial. Tu sais, des fois, j'ai des commentaires. J'ai des gens qui te disent, ouais, mais ils te sourient par devant. Mais c'est pour te poignarder dans le dos et tout. Je trouve ça tellement bête d'avoir ce discours. Quand tu vois vraiment cette population thaïlandaise qui est toujours à la voix. C'est le pays du sourire. Exactement. C'est comme ça. On sourit pour tout. Et donc là, on est dans une cimetière chinoise. Parce qu'en fait, il y a plusieurs siècles, ils sont venus. Ils se sont immigrés en fait en Thaïlande pour des raisons commerciales et économiques. Et du coup, ils ont aussi participé à la deuxième guerre mondiale en défendant les Thaïlandais. Et pour justement leur rendre hommage et respecter leur culture et tradition et les ancêtres, etc. Ils ont aussi mis en place ce mémoire en termes de cimetière chinoise pour eux. D'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il est moins entretenus. Ils aiment peut-être moins bien les Chinois. Je ne sais pas. Mais entretenus, il y a plusieurs, comme tu as dit tout à l'heure, types de tombes. Je pense que ça dépend des types de personnes. Je ne sais pas, en termes de noblesse ou en termes de richesse. Tu sais ? Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des tombes qui sont ultra stylées, on va dire. Et d'autres, un peu moins. Alors que là-bas, c'était tout le monde identique. C'était pareil. Oui, oui. Alors là, on va monter voir le Skywall. On nous donne des espèces de chaussures comme ça. Il y a beaucoup de bruit, je vous expliquerai en haut. Je suis sur le Skywall de Konchanaburi. C'est un pont en verre. Salut, Can. Je suis toujours avec la petite famille. Et voilà, donc c'est un pont en verre. Pour y monter, on est obligé de mettre comme des espèces de babouches. Vous voyez, comme ça. Pour ne pas salir le sol qui est lui, qui est en verre. Donc c'est un autre endroit que vous pouvez venir visiter quand vous venez ici à Konchanaburi. Et on termine la journée par un night's market. Comme d'habitude, ici en Thaïlande, ça sent bon. Maintenant, il fait meilleur. Parce qu'on a quand même eu assez chaud. Je ne vois pas beaucoup de Français. J'en ai justement croisé quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Et puis apparemment, là, il va y avoir un spectacle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assises, arrêtées. Il y a un podium. Donc je pense que ça doit être pour son crâne. On va voir ça en même temps. On va passer un bon moment. Et ce qui va être super, c'est que demain, on va aller voir une cascade, une fontaine. Et là, il vient de se passer un truc. Derrière moi, il y a tout un spectacle. Et tout d'un coup, il y a dû avoir une panne de courant, d'électricité. Les pauvres, ils sont sur scène. Et tout s'arrête. Bah, allez, on va encore dire que je compare un truc comme ça. Si ça arrive en France, tout le monde se met à siffler. Tout le monde se met à dire quelque chose, quoi. Tout le monde se met à critiquer. Ben là, en fait, vous allez voir, tout le monde est là. Ils attendent. Ils continuent. Normalement, ils mangent. Ils sont là, en famille. C'est trop, trop sympa. Vous allez voir, juste donc, là, derrière moi, en fait, ça s'est arrêté. Vous voyez, tout le spectacle derrière, les gens, ils attendent calmement. Et c'est quand même beaucoup plus agréable. Et notamment pour ceux qui sont sur scène. Parce que bon, quand ça vous arrive, en général, vous ne faites pas esprès. Et c'est un problème technique. Vous n'y pouvez rien. Et là, j'ai une dame qui me filme. Sawadika. Sawadika. En fait, je pense qu'elle me filme parce que je suis le seul farang. Pommajak farangset. Encore une fois, c'est des moments qui sont vraiment super. C'est pour ça que je kiffe ce pays. Bon, en fait, le spectacle, c'est un spectacle thailandais. Ah, ça y est, ça repart. Et bien, tout le monde a attendu. Et là, maintenant, les gens, ils applaudissent parce que la lumière est revenue. Alors, il n'y a pas encore le son. Il n'y a pas encore le son, mais au moins, ils ont l'image. Et là, vous avez tout le monde qui attend ici. Franchement, je suis un peu comme une bête curieuse. Parce que je suis le seul français à être au milieu, là. Donc, les gens, ils regardent et c'est vraiment très, très beau. Voilà, vous partagez un petit moment comme ça, tout simple. Après, je vais rejoindre Cannes. Et là, en fait, on s'est pris à manger. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on s'est pris à manger pour manger tout simplement et s'asseoir par terre dans l'herbe. La musique est repartie comme vous pouvez l'entendre. Alors, allez, à bientôt. Sawa Dika. Sawa Dika. Sawa Dika. Sawa Dika.